Bonjour! Ah, mais là, c'est plus des Ola, hein? C'est bonjour! Non, c'est plus Ola. C'est plus Ola. Ola, on l'a laissé là-bas. Alors, on est bien, bien heureux, très content de vous retrouver aujourd'hui, samedi. À la maison. À la maison, oui! On est revenus, on est au Québec, ça y est, on a passé un bon long voyage. Oh, mon Dieu, oui! C'est que quatre heures et demie de vol. Oui. C'est comme six heures et demie qu'on a fait. On a embarqué dans l'avion à Cancun. Cancun. À Cancun? Cancun. OK. Ah, oui. Une heure de temps avant de décoller. Oui, on a attendu beaucoup. On est atterré à Montréal. On a attendu beaucoup. On a attendu encore une heure dans l'avion parce qu'il y avait trop de trafic sur la piste. Et on est allé à la sortie. Oh, il y avait du bon. Oh, mon Dieu, Seigneur! Pour faire un résumé, on a quitté le condo là-bas à neuf heures le matin. On est arrivés ici à onze heures et demie le soir. Ah, oui, oui, oui. C'est plus rapide de revenir de France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au moins, en tout cas, on est rendus. Cette semaine, on était pas mal occupés. Très, très occupés. Eh bien, oui, défaire les valises, réinstaller le matériel, tout ça. Les seins, puis tout ça, là. Mais, voilà. C'est bien. On est là. Et alors, aujourd'hui, dans cette vidéo... Attends, qu'est-ce qu'on montre? Oui, tiens, regardez. On a les mêmes chandelles. On est couloués. Vu que j'ai perdu un petit peu plus de poids, avant, il me faisait de poids. Fait que, je lui disais, René, tantôt, je disais, hé, ben, l'essayez, mais il me fait. Eh oui. Je savais que de lui porter ses culottes. C'est ça. Je vais pouvoir mettre ses soutiens-gorge. Oui, hein. Alors, on espère quand même que vous allez bien aussi, que tout va bien pour vous. Et puis, voilà, donc, alors, on va faire, donc, on va répondre à vos questions, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, merci encore pour samedi passé. Ils ont fait beaucoup de commentaires. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Le nombre de visionnements est beaucoup plus important. Le nombre d'abonnés augmente. On a dépassé les 92 000 abonnés. Plus que 8 000, oui, 8 000 pour faire les 100 000. Ben oui. J'ai calculé, statistiquement, on devrait approcher les 100 000 abonnés, normalement, mars ou avril l'année prochaine. Quand même, c'est long, hein? Ben oui. Ah, ben, on ne sait pas. D'après les statistiques du passé. Non, mais je ne veux pas tourner dans la plaie, à moins qu'on ait un autre confinement. Il y aura plus à moins qu'il faut le regarder. Oui, non, c'est ça. Ben oui. Ils ne souhaitent pas ça, par exemple. Non, non, non. C'est sûr que les gens ont retrouvé beaucoup leurs occupations. Oui, la liberté. La liberté. Vous savez pourquoi ici, au Canada, là? Plus de masques. Au Québec. Oui, au Québec. Oui, au Québec. Plus de masques. Ben seulement dans les transports en commun. Et les hôpitaux. Les hôpitaux, oui. À l'aéroport. Oui. À l'aéroport. Mais sinon, oui, plus de masques dans les commerces. Il était tard. On voit le sourire des personnes. Moi, je trouve que c'est important. Parce que, tu sais, quand tu vois pas, je sais qui te parle. Puis après, tu sais pas, là. C'est ça. C'est un peu chaud. C'est comme le cerveau. On voit les dents des gens. Oui, oui, oui. Lui, tiens, il a profité des deux ans de pandémie pour pas aller chez le dentiste. Ah, mon Dieu. Non, mais il y en a... Il lui en manque quatre ou cinq dents. Non, il y en a une. Il annonce qu'il y a un homme et une femme qui se font, tu sais, comme ça, avec leur masque. La femme a fait ça. Il n'y a pas de bain ici. Ah, c'est ça. Il dit, lui, il n'y a pas de bain ici. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui, oui. Je n'ai pas vu ce temps-là, ça va être drôle. Ah oui. Donc, alors, aujourd'hui, on répond à vos questions. Puis, attention, il y a pas mal de questions qui vont être longues à répondre, assez techniques et poussées. Oui, on a 12. Et on a l'énigme du jour. Oui. Et il n'y aura pas de, on va dire, de vidéos montées à la fin parce qu'on n'a pas eu le temps. Moi, je voulais vous faire la vidéo spéciale sur le muralisme et les peintures murales et les fresques de Mexico, en incluant celle de Diego Rivera, mais on n'a pas eu le temps, c'est fou. Donc, ça va aller à la semaine prochaine, certainement. Oui, on va travailler ça cette semaine. C'est moi pour que je vienne faire des recherches. Linda va commencer le travail pour que je puisse illustrer, on va dire, avec le son, la voix, si vous voulez, commenter les vidéos que nous avons faites, ce que nous avons filmé. Parce que, tu sais, depuis, tu m'as donné à faire comme qui qui a peint ce tableau, tu sais, j'aime ça parce que ça me fait des recherches, ça me fait penser comme à l'école, à l'histoire. Oui, on apprend, en recherchant, on apprend. J'apprends, j'apprends, puis non, j'adore ça. On apprend beaucoup de choses. Oui, il dit, délègue-moi-en, les choses. Mais dis-moi-le. Mais non, c'est à toi. Mais oui, dis-moi-le de te le dire. OK. Mais on vous montre un tableau. Alors, ça, c'est l'énigme, hein, c'est ça? Oui, OK. C'est qui qui a peint ce tableau. Qui a peint le tableau dont est extrait ce petit morceau. Oui, c'est pas de tableau complet. Alors là, bon, on ne donnera pas d'indice. Pour certaines personnes, c'est assez facile. Ben oui, moi je suis sûre. Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peintre. Oui, c'est un peintre, OK, on ne parle pas. C'est un peintre. On le disait après. On vous montre ça, donc, de suite après les questions, les réponses à vos questions. OK, on continue, on commence. On va commencer par Raoul Gaël. Ben bonjour, Gaël. Bonjour, Raoul. Non, c'est Gaël. Bonjour, Gaël. Bonjour, Raoul. Ah, tu crois, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Vous pourriez me dire si c'est Gaël ou Raoul, votre prénom. OK, on va essayer de le déceler dans le texte. OK. Il ou elle. Oui. S'il peut me permettre. Mais bien sûr. Permettez-vous. Entrez. Concernant les dessins 3D et les ombres et lumières, j'ai tendance à considérer qu'il existe au moins deux catégories, les ombres et la lumière dues à un certain éclairage, soit la lampe ou le soleil, par exemple. Tu suites? Non, deux catégories. Les ombres et lumières dues à certains éclairages? Oui. Ah oui, attends, ce n'est pas les ombres et lumières. OK, les ombres, deux catégories. La première catégorie, c'est les ombres et lumières dues à un certain éclairage, lampe ou soleil, par exemple. Oui, c'est ce que je dis. Et l'autre catégorie, c'est celles qui sont générées. Bien, je n'étais pas rendue là, chérie. Oui, OK. C'est vrai. Il était plus vite que moi. OK, bien, je continue. Parce que oui, c'est parce qu'il faut vraiment que je comprenne parce que j'ai lu la question avant puis elle est très compliquée. Oui, c'est ça. Je vais devoir peut-être la relire. Tu te répétais. C'est correct. Oui, c'est ça. Tu as tout pour donner mon amour. Très compliqué, ça. Oui, oui. J'ai pas hâte d'être rendue à ton âge. Bien, je le sais, je le sais. OK, bon, on continue. Non, pas bientôt. Je cours après, mais je ne suis pas capable. Bon, on n'a pas même plus vieux. Moi, je vais avoir 61. Et toi, tu es 63. Je vais avoir 64 au mois de février. Ça dépend à quel moment il regarde la vidéo. Au mois de juillet, moi. OK, je vais répéter la question complète parce qu'on les a toutes m'aillées. Allez. Si je peux me permettre, concernant les dessins 3D et les ombres et lumières, j'ai tendance à considérer qu'il existe au moins deux catégories. Les ombres et lumières dues à un certain éclairage. L'âme ou soleil, par exemple. Et celles qui sont générées par le relief des choses qui existent, quels que soient les éclairages. Si j'ai une question à ce sujet, ce serait, est-ce qu'il n'est pas préférable de s'intéresser d'abord aux reliefs et à leurs ombres incontournables qui génèrent quelles que soient les lumières, plutôt qu'aux variations de couleurs des ombres et lumières dues au moment de la journée, la saison ou la couleur des langues. Mais du coup, ça c'est une Française. Oui, du coup. Ça ne va pas avec votre méthode de peindre. Ce qu'on voit, et pas chercher à peindre ce que c'est réellement. Ah oui, qu'est-ce que tu dis tout le temps? Une tasse bleue plutôt qu'une tasse bleue, par exemple, je pose la question parce que personnellement, j'essaie justement, l'impossible du coup, de représenter en 3D sans éclairage particulier, même s'il m'en faut quand même un peu. Bon, alors je vais répondre à cette question de façon claire et précise. Là, en fait, la question c'est celle-là, où le problème soulevé là-dedans, c'est que lorsque je fais de la peinture, lorsque j'explique comment peindre, je dis qu'on doit tenir compte des ombres et lumières. Ces ombres dépendent de la lumière, de la source de la lumière, de la couleur de la lumière, de l'intensité de la lumière. C'est bien ça? Et là, vous dites que les reliefs génèrent eux-mêmes leurs propres ombres et qu'on devrait d'abord tenir compte de ces ombres-là, de ce que génèrent les reliefs, plutôt que de parler de la lumière. Et ça, on le voit après. Alors, faites une expérience, mettez quelque chose sur votre table, vous allez avoir des reliefs, une feuille de papier froissée. Mettez une feuille de papier froissée, vous la froissez bien, vous l'étendez à nouveau, puis vous la posez sur la table, un peu comme si c'était des collines, des montagnes. Peu importe l'éclairage, ça n'a pas d'importance. La lampe de salon, la fenêtre ouverte, peu importe l'éclairage. Et là, vous voyez effectivement du relief des ombres et lumières. Eh bien, sachez que ce relief que vous voyez dépend quand même des lumières. On n'y échappe pas. Vous voulez en avoir la preuve? Éteignez toutes les lumières, fermez toutes les fenêtres et les voler. Mettez-vous dans l'obscurité totale et vous ne verrez plus rien. Il n'y aura plus rien. Ça va être le noir complet. Vous n'aurez plus de relief. Ce qui veut dire que ce qui génère, on va dire, les couleurs, les ombres, les lumières, les reliefs, ce que génère le relief, comme vous disiez, c'est la lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est le néant, l'obscurité totale. On ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Maintenant, amusez-vous à certaines choses. Prenez une lampe, mettez-la ici à côté de votre feuille froissée, puis bougez-la. Et vous allez voir que vos ombres projetées par vos reliefs vont bouger. Vous la montez, vous la descendez, vous faites bouger comme ça, ça va changer. Après ça, posez votre lampe et ici, sur l'autre côté, vous présentez un carton blanc. Là, vous allez voir que vos ombres ont changé. Les ombres générées par votre relief, ce que vous disiez, votre relief a changé. Et si vous avez une lampe colorée, prenez une lumière plutôt jaune, vous allez avoir des ombres d'une certaine couleur. Votre carton ici, au lieu de le prendre blanc, prenez un carton rouge ou bleu, vos ombres vont changer de couleur. Tout est dépendant de la lumière, de sa direction, de son intensité, de sa couleur. Et c'est dépendant aussi de ce qui peut refléter alentour aussi. Par exemple, des rochers dans une colline, qui sont éclairés par un soleil normal, pratiquement midi. Donc, il n'y a pas une couleur forte orangée comme un coucher de soleil, un soleil normal. Et dans les ombres, vous allez avoir du bleuté quand même, parce qu'il y aura une réflexion de la couleur bleue du ciel. Maintenant, si votre couleur, votre soleil était dans une couleur plutôt orangée de l'après-midi, en soirée, vos ombres vont paraître encore plus bleutées parce que... Alors attention, là, ça n'est plus vraiment la couleur de la lumière qui va influencer vraiment physiquement les ombres, mais c'est notre perception en nous, par notre rétine, qui va rajouter du bleu dans les ombres. Parce que si nous sommes déséquilibrés un petit peu dans la lumière, que notre lumière, la lumière que nous voyons, est un peu trop orangée, notre rétine va chercher à compenser et apporter du bleu, pour compenser qu'il y a le complémentaire de l'orange. Donc, à ce moment-là, les ombres, on va les voir un petit peu plus bleutées qu'en réalité. Faites l'exemple, vous prenez un carton gris neutre. Gris neutre. Vous le mettez sur une feuille imprimée orange, vous peint en orange vif. Vous mettez votre carton là-dessus, il va vous paraître un peu plus bleuté que s'il est sur une feuille blanche. Ce carton gris, vous le mettez sur une feuille bleue, il va vous paraître un petit peu plus brunâtre, orangé, parce que votre oeil compense et va apporter la complémentaire de cette couleur qui est déséquilibrée, qui est trop forte dans l'ensemble. Vous voyez ? Donc, il y a effectivement les effets de couleurs dus à la lumière, parce que, on va dire, à la lumière du ciel qui reflète, toutes ces choses-là, de les couleurs des réflexions, mais aussi notre rétine qui joue la dame. C'est pour ça que les ombres et lumières en peinture sont à travailler avec beaucoup d'attention, et de manière très particulière, en tenant compte des règles, en tenant compte aussi de ce qu'on voit vraiment, et comme ça, en faisant une synthèse de tout ça, on va pouvoir apporter à nos peintures, nos tableaux, l'effet réaliste qu'on ne peut pas voir sur une photo. Parce que la photo, elle, elle va prendre le cliché de ce qu'elle a sous les yeux, sous l'objectif. Ce cliché-là ne tiendra pas compte de ces effets d'équilibre de notre rétine. Ça ne tiendra pas compte de ça. C'est pour ça que ça, nous, on le rajoute en peinture. Donc, il y a un côté interprétation à ajouter aussi. Sinon, votre tableau ressemblera plus à une photo qu'à ce qu'on avait vraiment sous les yeux lorsqu'on était là, lorsqu'on a pris la photo. Voilà. Donc, si je reprends la question, on va dire la théorie de cette question-là, d'après ce que vous dites, c'est qu'on devrait commencer par représenter ce que les choses sont, on va dire, générées. Attendez, je reprends un petit peu parce qu'il y a la question. Mais du coup, ça ne va pas avec votre méthode de peindre ce qu'on voit et pas chercher à peindre ce que c'est réellement. Excusez-moi, mais ce que c'est réellement, c'est ce que j'ai sous les yeux. Donc, c'est ce que je vois. Comme qu'elle dit une tâche bleue, plutôt qu'une tasse bleue. En voulant dire, tu fais une tâche. Elle voudrait préciser que ce soit de la tasse bleue qu'une tâche. Oui, attends un petit peu à ce sujet. N'est-il pas préférable de s'intéresser d'abord aux reliefs et à leurs ombres incontournables qu'ils génèrent, quelles que soient les lumières ? C'est ça qui ne marche pas, ce n'est pas logique. Parce que pas de lumière, il n'y a pas d'ombre incontournable générée. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait de la lumière. C'est grâce aux lumières qu'il y a les ombres. Pas de lumière, pas d'ombre. Si vous êtes dans un paysage avec un ciel couvert, très couvert, il n'y a plus de soleil, le ciel est quand même lumineux, il nous éclaire. Il génère une lumière qui va être douce, qui va être plutôt froide, très peu colorée, plutôt grisâtre. Mais elle a quand même une tendance colorée. Elle a quand même son intensité et elle a quand même sa direction d'origine. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la vie. Donc voilà, ça c'est ma réponse courte et simple à cette question. Ok, on continue avec... Mais attendez, juste un petit mot. Mais c'est vraiment intéressant ce genre de question-là, parce que ça permet de soulever des problèmes, des problèmes dont je sais qu'ils sont très récurrents, que beaucoup de gens rencontrent. Et c'est un des problèmes les plus fréquents, les ombres et lumières et les couleurs. Et puis les deux vont ensemble, vous avez vu. Donc c'est vraiment des bonnes questions. Puis j'espère que ma réponse aura aidé bien du monde. Pas seulement elle, mais peut-être aussi d'autres. Donc on continue avec Cécile Brunet. Bonjour Cécile. Je teste en ce moment l'acrylique de la marque Caran d'Arche. Caran d'Arche, oui. Ok. Aucune précision, pas même sur le site de la marque, sur sa qualité, étude fine ou extra fine. Elle me paraît finement texturée, bien pigmentée et surtout très bien couvrante de mes trois teintes. Premièrement, ne t'enis pas du tout. Connaissez-vous ces tubes? Si oui, où la situez-vous par rapport à Golden, par exemple? Caran d'Arche. Caran d'Arche, c'est une marque de produits d'artistes suisse. C'est suisse. Moi, j'ai juste la gouache Caran d'Arche. Alors, ils sont très spécialisés. J'ai regardé sur tout ce qui est crayon, graphite, crayon de couleur, les pastels, pastels secs, la gouache et l'aquarelle. Et effectivement, ils ont une gamme d'acrylique, mais c'est la seule gamme d'acrylique. Et si vous regardez sur leur site, il y a marqué artiste, produits d'artistes, là, 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 là. Et puis là, pour l'acrylique, il y a marqué hobby. C'est comme si l'acrylique, il a catégorisé pour le hobby, l'amateur. Alors que les autres produits, c'est vraiment marqué artiste pour artiste, etc. Donc, je pense que ce n'est pas des acryliques fines ou extra fines. Ça va rester des acryliques de gamme étude. Donc, si elles sont très couvantes, c'est super. Si ça ne ternit pas, c'est super. Donc, par rapport à Golden, moi, je ne l'ai pas essayé, l'acrylique. D'ailleurs, si vous regardez vos types d'acrylique, il y a marqué acrylique. Et puis, c'est bizarre parce qu'en dessous, dans les autres langues, en italien ou en espagnol, je ne sais pas, il y a marqué tempera. Tempera, c'est la gouache, normalement, qu'on appelle tempera. Alors, est-ce que c'est une acrylique, une gouache acrylique ? Parce que vous savez que maintenant, il existe des gouaches acryliques, des gouaches permanentes qui ne s'en vont plus lorsqu'on les remouille. Alors, est-ce que ça serait ça ? En tout cas, je ne sais pas. Donc, par rapport à Golden, je ne peux pas vraiment la situer parce que je ne l'ai pas utilisée. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de vous donner une appréciation là-dessus. Maintenant, si je devais choisir une autre acrylique, admettons, je ne sais pas, Golden, sans rupture de stock de mes couleurs, il n'y en a plus. Je sais que j'irais acheter de la Liquitex Octoviscosité, mais je n'irais pas chercher d'autres marques comme celle-là non plus. Mais peut-être qu'il y en a ceux qui nous regardent, qui l'utilisent, ils pourraient peut-être échanger. Oui. Si vous avez des informations là-dessus, ça serait bien peut-être de nous en donner dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Oui. Je me permets de vous dire que je n'ai pas reçu le mail pour la formation gratuite. Donc, vous avez parlé dans la vidéo de samedi passé. Je ne me rappelle pas. Bon, alors on parle de formation gratuite, alors tout ce qui est gratuit, tout ce qui est gratuit. C'est peut-être le e-book? Oui, c'est ça, si c'est le e-book ou autre. Vous avez toujours des liens en dessous de chacune de nos vidéos. Dans la description, vous avez les liens pour aller télécharger ces choses-là. Donc, vous vous inscrivez, vous mettez votre adresse e-mail, et vous êtes censé recevoir un lien pour le télécharger. Si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-nous. Ne mettez pas des commentaires dans YouTube là, parce que ce n'est pas vraiment l'endroit idéal. Vous voyez, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux rien faire. Au moins, je l'ai vu, mais la prochaine fois, c'est mieux. C'est ça de nous écrire. Oui, écrivez-nous donc à contact.milonaracademy.com ou rené.milonaracademy.fr. .fr, c'est ça. Je sais que j'ai fait des bêtises. Je viens de penser à ça, quand j'écris à Du Monde, j'ai oublié de marquer fr.com tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Si vous allez sur le site Milonar Academy, vous avez l'onglet contact. Elle, je pense qu'elle était inscrite, Elisabeth. Oui, c'est ça. Écrivez-nous. C'est Elisabeth qu'on avait été voir aussi. Oui, oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on va vous envoyer les liens, tout ça. C'est ça. Je pense que là-dessus, c'est bon? Oui. On continue avec Philippe Givernaud. Bonjour, Philippe. Un autre qu'on a vu. Tu te rappelles de Philippe? Oui, bien sûr. Pour cette vidéo, je me suis concentrée sur la position de la main sur le pinceau. Premièrement, manière courante, c'est-à-dire comme un crayon, mais tenue plus haut avec le pinceau, excusez, perpendiculaire à la toile pour des touches énergiques. Deuxièmement, tenue du pinceau avec le manche à l'intérieur de la main. Comme ça. T'as une minute là. Deuxièmement, à l'intérieur de la main. Comme ça. Afin de peindre plus large, plus librement, sans rentrer dans tous les détails. Ça va avec notre photo que vous avez vue. On faisait du body painting. Oui. Tout ceci est très instructif. Il serait très intéressant de faire un tuto sur comment tenir le pinceau. Car ce détail, excusez-moi, je vais y aller chaud. Car ce détail a son importance. Il va effectuer grandement la touche de pinceau. La peinture a été peinte uniquement avec le diluant, point d'interrogation. En aurait-il été différent avec la peinture qui avait été peinte en état? Bon. Alors, pour la tenue de pinceau, il y a une vidéo, un cours vraiment juste là-dessus. Dans la formation de la peinture, c'est facile. C'est sûr, j'en parle aussi assez souvent dans les réalisations de tableaux étape par étape. Mais oui, pourquoi pas à un moment donné, oui, je pourrais rajouter un cours sur la tenue du pinceau et la touche aussi. Pourquoi pas? Oui. Pour le tableau, la vidéo en speed painting, peindre la mer, ça, je précise, c'était de la peinture à l'huile. Parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que c'est de l'acrylique ou de l'huile? On le voit au début, c'est de la peinture à l'huile. Je pense que je l'ai dit, je le montre, j'utilise le médium alkyd pour que ça sèche vide. C'est ça que j'avais dit. Donc, j'ai fait ma première couche rapidement avec du diluant à peinture, tout simplement, avec une peinture très diluée pour que ça sèche très vite. Et ça sèchait instantanément, comme avec de l'acrylique, parce qu'il faisait chaud, il y avait du vent, il y a toujours du vent là-bas. Donc, après, j'ai fait ma deuxième couche, j'ai commencé à peindre comme il faut avec seulement du médium alkyd dans ma peinture pour que ça sèche vite aussi, pour le transport de la toile et tout ça. Donc, si ça avait été en plusieurs étapes ou en plusieurs jours, j'aurais fait pareil. Ma première couche très diluée avec du diluant à peinture seulement, je fais toujours mes premières couches comme ça. C'est juste pour... parce que ça imprègne vraiment bien la toile, tu sais, ça accroche la peinture et ça sèche très vite. Et la deuxième couche, je fais le tableau comme il faut, puis là, j'utilise... Je peux utiliser de la peinture pure aussi, surtout que j'utilise de la gambling qui est une peinture avec une consistance idéale pour peindre pure comme ça. Et ça sèche très vite quand même, puisqu'elle est à alcali, mais l'ajout d'alkyde me donne plus de fluidité, plus de souplesse dans la peinture et ça va sécher encore plus vite. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, si vous faites ça en plusieurs étapes, en plusieurs couches, selon la méthode traditionnelle du gras sur maigre, eh bien là, vous pouvez utiliser du diluant à peinture avec un tout petit peu d'huile à la première couche, vraiment très peu d'huile de lin. Et à la deuxième couche, un mélange de 50%, 50%, huile de lin et diluant à peinture, comme on fait d'habitude. Voilà, puis si vous revenez avec une troisième couche ici ou là, vous faites juste de l'huile de lin à la peinture. Pas besoin de rajouter de solvant ou bien une toute petite quantité. Là, vous avez respecté le gras sur maigre. C'est quand même... C'est toujours pareil, vous savez, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Si on peint avec les médiums traditionnels, normalement, c'est le gras sur maigre. C'est important de le respecter en peinture à l'huile. Sinon, on utilise de l'alquide. Et là, donc, la molécule change. Ce n'est plus une oxydation qui va se faire dans les années à venir, mais c'est vraiment plus un séchage par évaporation. Et ça va sécher beaucoup plus vite. On continue avec Ève. Bonjour Ève. Bonjour Ève. J'ai une question concernant l'improvisation. L'improvisation. Ce n'est pas grave. Ça va aller. Excusez-moi, c'est le Mexique qui me manque. J'ai une question concernant l'improvisation. Ça passe plus vite. Tu veux que je te fasse le début? Oui, fais le dos. J'ai une question concernant l'improvisation. Ça se dit mal, hein? J'ai une question concernant l'improvisation de la palette. L'improvisation. L'improvisation. L'improvisation de la palette. Carton. Carton à l'acrylique aménagé sur votre chevalet. Oui. Donc, c'est mercredi dernier. C'est ça. La peinture sur le motif de la mer. Je vous avais montré que j'avais installé une palette en carton ondulé en dessous de mon chevalet. C'était du bricolage que j'avais fait parce que je n'avais pas mon kit de peinture extérieure avec ma... Comment ça s'appelle la... L'improvisation. Prolific Painter. Oui. Ça s'appelle comment ça de Prolific Painter? C'est la marque. Le Day Trip. Le Day Trip. Le Day Trip, c'est ça. Qui comprend la palette et tout ça. Donc, j'avais passé là-bas et j'ai improvisé avec un carton ondulé une palette. Alors, la question est... Ça prouve qu'on peut se débrouiller. Oui. Quand on n'a pas... Moi, moi, ma zone à face, si je serais à l'extérieur, j'ai oublié une palette. Moi, je prendrais une roche. Une grande roche. Puis, je mettrais mes couleurs dessus. Oui. C'est-tu? Ça se pourrait... Il faudrait vraiment mettre une ardoise. Une roche ardoise. Mais ça risque d'être un petit peu absorbant aussi. Ah oui? Oui. À l'huile? Pour la peinture à l'huile, ça va pomper ton huile. Il faudrait vraiment quelque chose de... Comme là, donc, la question est, finalement, avez-vous appliqué une seule couche acrylique et pouvez-vous la réutiliser? Ça fait deux questions à poser de Linda. Oui, c'est ça. Alors, oui, j'avais appliqué une couche de Gesso sur le carton ondulé. Donc, le Gesso, vous savez, c'est l'après qu'on met sur l'étoile. Ça rend imperméable. J'ai laissé sécher le Gesso. Puis, après, j'ai remis une couche de peinture acrylique gris. J'avais créé mon gris neutre et j'ai mis ce gris. Donc, j'avais le Gesso plus la peinture acrylique. Forcément, donc, ma palette était devenue absolument imperméable. Je pouvais l'utiliser pour l'huile ou pour l'acrylique. Et donc, c'était du carton ondulé que j'avais plié, coupé à la dimension. J'avais fait une encoche pour mettre mon trépied dedans. Je l'avais doublé. Donc, vous savez comment c'est le carton ondulé. Si il est ondulé dans ce sens-là qu'on met du poids, il va plier comme ça. Donc, j'avais doublé avec l'ondulation dans un sens et l'ondulation dans l'autre sens. Ce qui fait que ça lui donnait beaucoup de rigidité. Ça m'a servi à chaque fois que j'ai eu besoin de peindre. Puis, quand on est parti, qu'on a fait nos valises, je l'ai mis au rebut, au recyclage. Je l'ai plié avec force. Il a fallu plier avec force. Mais c'était du carton, juste du carton. Donc, oui, ça a été pratique en attendant. Sur le moment, c'était très bien. On continue avec Nathalie Choury. Bonjour, Nathalie. Moi, j'aime beaucoup faire l'eau. Mais j'ai du mal à trouver le bon effet qui fait l'eau. Je m'entraîne pour trouver les bons mouvements, coups de pinceau, pour y arriver, mais je ne suis pas satisfaite. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'aider pour ça. Trouver les bons gestes, la façon de faire pour faire l'effet de l'eau, dessiner l'eau, etc. Vous savez, l'eau, c'est vrai que la difficulté de peindre l'eau, c'est parce que ça bouge. Ça bouge constamment. C'est ça qui est difficile. Ça change, hein. C'est le reflet. Déjà, la première façon pour s'aider, c'est de ne pas peindre sur le vif, sur le motif, mais de prendre une photo. Si vous avez une photo de l'eau, vous avez de l'eau. Vous reconnaissez que c'est de l'eau, mais l'image est arrêtée. Donc, ce que vous allez avoir sous les yeux, sur la photo, c'est ce qui fait que vous reconnaissez que c'est de l'eau. de par la forme des tâches, si vous voulez, la forme de chaque partie, la couleur, la valeur, plus foncée, plus pâle, et aussi le découpage de chaque forme. Des fois, c'est plus fondu, des fois, c'est plus découpé. Vous savez, on retrouve toujours les quatre éléments. Forme, valeur, couleur, contour. Forme, valeur, couleur, contour. Ces quatre éléments-là, sans vous dire, c'est de l'eau. Je ne pense pas que c'est de l'eau. Prenez la photo, un petit bout à la fois, vous imitez ce que vous voyez, puis une fois que vous aurez fini, votre tableau va ressembler à de l'eau. Donc, c'est de représenter les choses telles qu'on les voit. Ça, c'est la méthode la plus facile pour le représenter. Après, si vous peignez sur le motif, sur le vif comme j'ai fait, ou s'il y a des choses un peu plus spécifiques, en mettant des grosses vagues qui viennent s'échouer sur des rochers ou du sable. Chaque chose est différente. Une chute d'eau, que ce soit une rivière, un lac. Il y a beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de vent. C'est très calme. Ce qui est en face va être différent à chaque fois. Donc, les reflets vont être différents. Tout est différent, ça change tout le temps. Donc, il n'y a pas une façon de représenter de l'eau. Mais pour représenter l'eau, à chaque fois, à chaque, on va dire, cas particulier, il va falloir le faire de cette manière-là particulière, c'est-à-dire de représenter ce qu'on a sous les yeux, avec le plus de fidélité possible dans les couleurs, les valeurs, les formes et les contours. Voilà. Maintenant, c'est sûr que si on regarde les films, les vidéos de Bob Ross, lui, il va faire des chutes d'eau avec un certain coup de pinceau. Et ça sera toujours ces mêmes chutes d'eau-là. Oui. C'est comme en reproduction. Ça devient plus comme de la peinture décorative. On fait de l'invention, on crée. Oui, c'est beau. Mais on ne peut pas représenter quelque chose de particulier. C'est ça. Asie, merci beaucoup pour votre vidéo, cette vidéo-là, et d'avoir vu comment vous peignez. Parce que vous parlez beaucoup. Oui. Mais on ne vous voit pas souvent peindre sans contrariante. Oui. C'est pas moi qui le sais que tu parles, là. Non, mais c'est parce qu'on fait beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de théories, les vidéos du mercredi. Il y a beaucoup de théories, c'est vrai, mais la peinture, c'est énormément de choses à expliquer aussi. Mais il ne faut pas oublier que si vous voulez me voir peindre, on a la formation. La peinture, c'est facile. À laquelle vous pouvez vous abonner, qui contient plus de 1100 cours, ou 1100 formations, attention. 600 heures de vidéos. Et plus de 600 heures de vidéos. Vous voulez aller me voir peindre pendant 600 heures. Après, vous allez dire, moi, je suis tenu de le voir. Vous allez vous endormir. Et une fois que vous êtes inscrite à cette formation, vous êtes abonné, vous avez accès aux 600 heures de vidéos. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous voulez 24 sur 24, donc. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne mangez plus, vous ne dormez plus. Vous n'êtes que ça. Vous mangez avec de la peinture. Ok, on continue avec Jean-Loup. Pas Jean-Loup, Jean-Loup. Jean-Loup Baquet. Oui. Lui, il me dit, bonjour, Lynn. Oups, Lynn dedans. Tu me taquais, Anna. Il dit, merci pour votre réponse. Ou puis-je vous envoyer la photo du résultat obtenu grâce à vos conseils? Oui, dans la vidéo de samedi passé, juste en dessous de la vidéo, dans la description, j'avais mis le lien. Il y a le lien, il est encore là. Il y a marqué correction pour vos corrections et coaching, ou je ne sais plus, conseils et corrections. Et j'ai mis le lien. Et là, vous cliquez sur le lien, puis vous allez tomber sur la page. Tout est expliqué en vidéo, en plus. C'est expliqué en vidéo. Oui, c'est ça. Sous la vidéo de samedi dernier, je suis allé vérifier, le lien est vraiment là. Il y a une autre question, il dit, comment assourdir les couleurs? Comment assourdir les couleurs? Ça veut dire quoi assourdir? Diminuer l'intensité, diminuer la saturation. C'est très simple et très facile. À la base, il y a trois éléments ou trois ingrédients qui vont diminuer l'intensité d'une couleur, la rendre moins vive. C'est d'ajouter du blanc, ou d'ajouter du noir, ou d'ajouter de la couleur complémentaire à la couleur en question. C'est-à-dire que si vous avez un bleu qui est trop vif, vous y ajoutez du blanc, il va s'éclaircir, il va pâlir, mais devenir aussi moins intense. Vous ajoutez du noir, il va foncer et devenir moins intense. On peut mélanger le noir et le blanc, on peut obtenir du gris, on mélange du gris et votre couleur bleue devient plus grise. Comme on peut aussi la rendre moins forte en ajoutant sa couleur complémentaire, c'est-à-dire tout ce qui est dans la gamme des oranges. De l'orange, du rouge orangé, du brun, toutes les sortes de brun. Mais si vous avez un orange qui a tendance, par exemple, à être trop jaune, avec du bleu, ça va devenir vert. Donc, c'est de maîtriser vraiment la théorie des couleurs et l'utilisation de la roue des couleurs, le cercle chromatique. Si votre orange est trop jaune, lorsque vous mettez du bleu, il va devenir vert. Donc, pour que ce soit moins vert, il faut mettre du rouge, ce qui est à l'opposé du vert. Vous voyez, là, on pourrait en parler pendant des heures, mais à la base, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Je vais vous mettre un lien ici, juste en haut à droite. Si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus pour obtenir gratuitement le fameux guide sur le... Non, c'est 7 fiches pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. 7 fiches, oui. Ou 6, plus et plus. Non, je pense que c'est 7. C'est 7. 7, 6 ou 7. OK, on continue avec... C'est le membre, c'est Sylvie. Bonjour, Sylvie. Une question. Oui. J'ai un dessin au fusain, au format raisin, sur lequel j'ai passé plusieurs couches de fixatif. Oui. Cependant... Cependant. Je l'aime celle de « cependant ». C'est souvent ça à l'atelier. À l'atelier, oui. Cependant, je souhaite l'encadrer pour éviter le dépôt de poussière dessus. Mais je ne trouve pas de cadre dont la vitre ne touche pas le papier. Comment faire? Est-ce qu'il faut utiliser un cadre flottant ou américain? Ou... As-tu une autre idée? Oui. J'ai une autre idée. Mais si vous utilisez un cadre flottant ou un cadre américain, vous n'aurez pas plus de vitre. C'est un cadre qui est utilisé pour de la peinture montée sur toile. Un cadre qu'on appelle flottant. Oui, c'est ça. Donc, ça ne règlera pas le problème. Non, il n'y a pas de vitre. L'idéal, c'est sûr que si vous allez dans un magasin d'encadrement, vous dites « je vais se laisser encadrer » et ils vont vous trouver un cadre flottant, un cadre sous-vert. et ils vont vous le monter de manière à ce que ça ne touche pas la vitre. La meilleure chose à faire, en premier, c'est d'avoir un passe-partout. C'est-à-dire que si vous avez un cadre sous-vert, sous-vitre, que vous achetez vous-même, que vous ne faites pas faire par un encadrement, vous achetez ça dans le commerce, il vous faudrait avoir un cadre plus grand que votre dessin et que vous achetez et d'installer un passe-partout. Alors, allez voir sur Internet pour vous aider si vous ne comprenez pas, si vous avez du mal. C'est un cadre en carton qui vient se mettre, qui vient lui coller à la vitre. Il colle sur la vitre. Alors, vous prenez un carton assez épais, 2 mm, admettons, ça suffit. ça colle à la vitre et c'est plus grand que votre dessin un petit peu de manière. Parce que lorsque vous mettez après votre dessin par-dessus, qu'on voit tout votre dessin, votre dessin va toucher ce carton-là, mais seulement sur les côtés, sur les bords. Vous voyez, après vous mettez le fond du cadre, vous le fixez, puis lorsque vous allez le mettre à l'endroit, parce que là, je le figurais à l'envers, la vitre, mettez la vitre, le passe-partout, le dessin et le cadre. Là, vous le mettez à l'envers, à l'endroit. Vous avez le passe-partout qui touche la vitre, ça, et le cadre, lui, il est espacé par l'épaisseur du passe-partout. Voilà. C'est la meilleure façon de faire pour ne pas que ça touche. Et si ce n'était pas un dessin fixé, mais si c'était un pastel, un pastel à steak, ce qu'ils font, les magasins d'encadrement aussi, parce que le pastel, lui, à un moment donné, la poudre va se détacher du dessin, puis il va tomber, donc il va s'accumuler sur le bord du carton, vous voyez. Donc, pour éviter ça, ce que les magasins d'encadrement font, c'est qu'entre le passe-partout et le dessin, ils vont mettre des petites cales, mettons, des tout petits morceaux de carton encore, qui fait qu'il y aura un petit espace de quelques, peut-être même pas un millimètre, entre le passe-partout et le dessin, que lorsqu'il y a de la poudre qui tombe, ça va tomber derrière le passe-partout et au fond du cadre. C'est possible aussi, mais regardez sur Internet, je suis sûr que vous allez trouver des schémas et des coupes comme ça qui vont vous aider à comprendre ça. On continue avec Géo, puis Gaëlle. Bonjour Gaëlle. J'ai une question sur les formations que vous proposez, comme vous en parlez ici. Oui. J'ai acheté le pack Formations comme en peintre des animaux. Oui. Avec votre nouvelle plateforme, puis j'ai acheté d'autres formations spécifiques comme celle-ci. J'aurais été intéressée par le mélange des couleurs. Il me semble que vous alliez revoir le format de vos formations à la carte. Oui. Est-ce que c'est pour bientôt ou c'est déjà d'actualité? C'est déjà d'actualité. On a commencé, ça y est, c'est fait, puisque les derniers lancements que nous avons faits de nouvelles formations, ce sont des petites formations qui sont plus courtes que celles qu'on faisait avant. C'est ça, on a commencé, donc on est rendu actuellement là… Sixième. Sixième, oui, c'est ça, le lancement, le sixième lancement se termine demain dimanche. Bon, si vous n'avez pas reçu des informations, les courriers pour ça, c'est parce que les cours qu'on vous propose, vous les avez déjà. Vous y avez déjà accès. Ce sont des cours, toujours comme même lorsqu'on faisait les grandes formations, tous ces cours-là étaient extraits de la grande formation qu'on parlait de 600 heures là. C'est toujours extrait de cette grande formation-là. Donc, si vous êtes abonné, on ne vous les propose pas parce que vous l'avez déjà accès. Maintenant, si vous avez acheté, je ne sais pas moi, la grande formation sur les animaux, vous avez, là-dedans, vous avez déjà, par exemple, le cours sur le chat. Comment appellent les animaux ? Le chaton, vous avez ce cours-là. Bon, ben là, on l'a proposé au lancement pour ceux qui ne l'ont pas. Oui, c'est fait que si vous l'avez, on ne l'a pas en dure. C'était un cours spécifiquement qui expliquait comment faire les poils et comment faire les textures. Donc, ce cours-là, vous voyez, on ne l'a pas proposé sur les animaux. Voilà comment ça fonctionne maintenant. Donc, si vous ne recevez rien, c'est que vous avez ce qu'il faut déjà. Maintenant, si on sort un nouveau cours que vous ne l'avez pas, on vous le propose, vous recevrez l'email. Oui, mais au mois de juin, on a quelque chose qui s'en vient aussi. En juin, on va faire quelque chose de spécial aussi où là, vous allez pouvoir vous régaler. Non, mais vous allez pouvoir accéder à des cours que vous n'avez pas et que vous n'aviez pas encore eu le temps d'acheter ou la possibilité. Voilà, tout simplement. Donc, on va vous reproposer des choses anciennes aussi. Parce que si le mélange des couleurs, ça m'intéresse. Si vous êtes dans la formation, vous avez déjà des couleurs. Oui, c'est ça. Si vous êtes dans la formation, peut-être qu'elle n'est pas abonnée, mais qu'elle a d'autres cours. On va les reproposer, ça s'en vient. Ne vous inquiétez pas. OK. On continue avec Marie-Madeleine Moreau. Bonjour Marie. Marie, MMM, à 3M. Ah, ben oui. Mais c'est Marie ou Marie-Madeleine. Moi, je dirais Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, bonjour. J'aimerais pouvoir télécharger le tableau de Courbet, les falaises, excusez, d'Étretat. Oui. Comment procéder, car beaucoup d'images sont sous licence. Sous licence, oui. Vous savez, j'ai remarqué aussi que, admettons, vous cherchez une photo d'un tableau connu, je dis n'importe quoi, la joconde. Et puis là, vous allez dans Google, la joconde, elle apparaît bien des fois, puis vous avez certaines photos où il y a comme un filigrane dessus, par exemple, un, deux, trois photos ou d'autres, on va dire, d'autres sites qui vendent des photos et ils mettent leur filigrane dessus, donc comme s'il y avait une licence sur cette photo-là. Oui, il y en a une certainement, mais à partir du moment où l'œuvre de l'artiste est tombée dans le domaine public, vous avez parfaitement le droit d'utiliser l'image du tableau. Donc Courbet, lui, il est mort le 31 décembre 1877. Il n'a pas connu l'année 1877. Il y aurait eu 144 ans ? Il y a 144 ans, oui. oui, tu sais dire. C'est-à-dire que le 31 décembre 2022, il aurait eu 144 ans. Oui, c'est pas mal. Non, il aurait eu 145. Donc là, il aurait 144 ans. Donc ça fait 144 ans qu'il est décédé. Non, c'est tout. C'est pas l'âge de l'heure, c'est 144 ans. Donc, ces œuvres sont tombées dans le domaine public. Vous avez le droit de les utiliser. Parce que je pense que c'est 100 ans, hein, qu'ils peuvent après. Ça dépend. En France, je pense qu'en France, c'est 70, je me souviens. Mais attention, il est décédé. Je ne sais pas si ça a rapport avec la naissance ou le décès ou la nationalité de l'artiste, mais je pense qu'il est décédé en Suisse. Et, vous voyez, par exemple, au Mexique, les droits d'auteur, c'est 150 ans maintenant. 50 ans. Oui. Donc, si, je ne sais pas si c'est par rapport à la nationalité de l'artiste ou par rapport à son lieu de naissance ou de son lieu de décès, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais bon, lui, on est sûr qu'il n'y aurait pas de problème. Donc, vous avez le droit d'utiliser les images de ces tableaux. Maintenant, si certaines personnes, si certains sites internet les ont mis dans leur stock d'images, c'est pour ça que peut-être ils sortent avec un filigrane parce que ce sont des automatisations aussi du site internet qui font ça. Voilà. On continue avec Sylvia de Santos. Bonjour Sylvia. J'ai une question. Utilisez-vous un sèche-cheveux pour sécher vos toiles? Moi, je peux le dire parce que c'est moi qui fais le montage. Parfois oui, parfois non, mais il prend surtout un sèche-cheval. Je prends un sèche-cheval en cheval. Ça, c'est toi dans une de tes bloupins. J'ai fait un lapsus. Un bloupin. J'ai fait un lapsus. Je n'ai pas fait de bloupins. Mais il ne fait plus de niaiserie. Non, mais c'est parce que je les coupe permet de te les donner. J'en ai une. Je l'ai gardée en haut. Mais c'est ça. Est-ce que tu prends ça? Non. Lorsque j'utilise le séchoir à cheveux, la plupart du temps, c'est pour de l'aquarelle. Oui, et pour accélérer. Ou bien, voilà, c'est ça. J'ai fait quelque chose en acrylique. Je séchoir à cheveux. Puis je coupe la vidéo. Puis après, je reprends la vidéo. J'aurais pu attendre 10-15 minutes et puis c'était sec aussi. Mais là, je ne voulais pas. Pour accélérer pour le tournage. Oui, j'aurais été trop lent. Donc oui, je l'utilise quelques fois pour ça. Voilà, c'est ça la question. Mais pas pour la peinture à l'huile, juste pour l'acrylique. La peinture à l'huile, ça sert absolument à rien. Pour l'acrylique ? Oui, pour l'acrylique ou l'aquarelle. Ah oui, l'acrylique, c'est vrai. Ça peut arriver pour l'acrylique aussi. Mais dans un but simplement de repasser dessus très rapidement. Tiens, par exemple, si je fais un tableau avec des glacis, des glacis en acrylique, alors on sait qu'il faut beaucoup de couches, énormément de couches. Là, je vais y aller rapidement avec le séchoir aux cheveux entre les couches pour gagner du temps, pour ne pas à chaque fois attendre 15 minutes que ça sèche. Parce que si à chaque fois que j'attends que ça sèche, je m'en vais prendre un café, je vais trop énervé après. C'est déjà énorme. Mais si vous ne le voyez pas quand vous voyez ces couches, parce que moi, je fais le montage, ça fait que je coupe ça, ça ne sert à rien. C'est vrai que j'entends qu'il va prendre le séchoir pour vous montrer comment faire. Voilà. Mais je le diminue dans le temps pour ne pas que ça soit plate non plus. Oui, si je sèche pendant 30 secondes, donc elle va laisser les trois premières secondes, elle va laisser les trois dernières. Je vais les recoller. Et puis souvent, si j'utilise un séchoir aux cheveux et que c'est nécessaire dans le procédé, je le dis. À ce moment-là, je dis, je prends un séchoir aux cheveux, je chesse, je chesse, et puis je... Et je continue après. Voilà. OK. Elle dit aussi, elle, oui, Sylvia, elle dit, connaissez-vous la marque de peinture Gio Sanja? Gio Sanja. Gio Sanja. Gio Sanja, non. Si oui, pourriez-vous m'en dire plus? Oui. Oui, quoi? Oui, non, je ne la connais pas, mais je suis allé voir. Vous me posez la question, je suis allé voir sur Internet. Gio Sanja, c'est une madame qui fait de la peinture et de la cuisine. Depuis 40 ans, elle fait de la peinture de manière... Elle donne des cours, tout ça, mais c'est de la peinture décorative. Ah. Et la peinture acrylique, Gio Sanja, c'est de la peinture liquide. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu apprendre là-dessus et pas plus que ça, sinon... Mais si elle veut aller voir, comme tu dis, aller voir sur Internet, oui, c'est encore du monde qui nous suit, qui peut l'aider à plus s'élaborer. Si quelqu'un parmi vous a des réponses au niveau de cette peinture-là... On vous engage. Et cette madame est en Norvège, donc c'est la peinture qui vient de Norvège. Ah, c'est pour ça. Puis elle dit « Merci encore pour tout ce que vous faites et de vos aides en ligne par Jean-Antoine. » Oui, Jean-Antoine, oui. D'ailleurs, est-ce que j'ai votre autorisation pour partager une vidéo de mes corrections par Jean-Antoine ? Ben oui, si vous avez reçu cette vidéo-là, elle vous appartient, c'est votre correction à vous, c'est votre tableau, vous pouvez la partager. Cependant, faites attention à une chose, je n'ai pas vu cette vidéo-là, supposons, supposons que vous montriez à Jean-Antoine vous demandiez des conseils pour votre tableau et que ce tableau, supposons que ce tableau, vous n'avez pas les droits d'auteur de la photo, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais supposons, je ne sais pas, moi, faites attention à ce moment-là. C'est quoi que vous allez mettre ? Voilà, si vous avez fait un tableau à partir de votre propre photo, il n'y a aucun problème, vous pouvez la partager, oui. Puis elle dit merci encore beaucoup, j'attends toujours avec impatience vos vidéos, je peins même avec vous, vous me détendez. Ben c'est le but. Je vous fais de gros bisous. Ah, merci. Ben nous aussi, on vous embrasse. Oui, il y a de gros bisous. Oui, c'est ça le but en fait, c'est le but, c'est que, vous savez, on aimerait être là avec vous, à côté de vous comme on le faisait à l'atelier. on a adoré ça à l'atelier, peindre à l'atelier avec nos élèves, là on lui prenait le pinceau, pendant qu'il était en train de peindre, j'enlevais le pinceau, on ne s'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, non, non, on avait du plaisir avec eux autres. Des fois j'arrivais juste derrière, il était en train de peindre et puis je faisais, hey, qu'est-ce que tu fais là ? C'était tellement de plaisir qu'on aimerait vraiment faire ça encore maintenant mais avec vous tous. Mais à l'atelier, on avait 8, 10, 12, 14 élèves maximum, on ne pouvait pas en avoir plus. On était comme une famille. On allait jusqu'à 16, allez, 16 c'était le gros maximum. Oui, on en mettait 8, 8. Mais alors, comment est-ce qu'on peut n'aider que 16 personnes par cours, on aimerait vous aider toutes ? Vous êtes rendus maintenant plus de 5 000. Vous êtes plus de 5 000 personnes à suivre nos cours en vidéo, que ce soit par abonnement ou après avoir acheté des cours, des formations à l'unité. Vous êtes plus de 5 000. Vous êtes 92 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Donc, c'est sûr que on est là pour vous tous et on aimerait vraiment faire comme si on était vraiment là, chez vous, à côté de vous. C'est ça le but. Mais tu sais, avec la vidéo de mercredi que j'étais là, je pense que beaucoup de personnes y ont aimé. Oui, quand tu avais fait le dessin. Oui, j'aimerais vous proposer une petite question. si vous avez aimé ça. Moi, j'avais l'idée de m'introduire un petit peu pas à chaque mercredi. Non, je ne serais pas capable. Une fois de temps en temps. Comme je dis, non plus. Merci, il est gentil. OK. C'est notre anniversaire de mariage bientôt. Ah oui, c'est vrai. Je vais me tenir tranquille. Vas-y, continue. Est-ce que vous aimeriez que je sois avec René faire des affaires comme là, j'avais dessiné. Oui, c'est l'expérience de dessin. Je peux aller aussi ou de mémoire. On peut avoir, je ne sais pas, que je peins quelque chose ou n'importe quoi. Oui, selon la vidéo en question. C'est ça. Moi, j'ai dit à René, je vais faire aussi des recherches pour, je vais lui proposer si ça serait acceptable le mercredi pour le mercredi. Par exemple, tu pourrais très bien faire la vidéo sur la tenue du pinceau. Ben oui. Avant, je faisais comme ça. Ce n'est pas bon parce qu'on voudrait t'écrire. Ben c'est vrai, c'est parce que, tu sais, on... C'est difficile. Oui, là, c'est comme ça. Je fais comme lui. Il n'y a pas de peinture. OK, mais ça, c'est une suggestion que je vous faisais. C'était la parenthèse. Ben oui. On finit avec Christian Bataar. Bonjour Christian. René. Oui. Qu'est-ce qu'il fait que lors du choix d'une peinture, on choisit pour sa palette du jaune de cadmium clair au moyen ou rouge de cadmium clair au moyen ou alzarine. Alzarine, excusez. Comment définir son choix de couleur pour peindre dans les tons des peintures? C'est ça la question? Oui. OK. Parce qu'il dit je ne sais pas si je me fais comprendre choisir une terre de sienne naturelle ou de sienne ou un ocre jaune et un jaune ou un bleu cobalt ou un outre-mer, etc. Oui. C'est ça, on n'obtient pas les mêmes verts, par exemple, c'est vrai. Oui. Suivant les bleus et les jaunes qu'on a choisi. Exact, oui. Oui, ben, au moment où je vais choisir les couleurs de ma palette, d'abord, je vais observer le modèle, ma photo, par exemple, ou bien où je suis sur place. Donc, je vais tenir compte de deux choses importantes, c'est le modèle mais aussi l'interprétation. Et selon mon interprétation, je vais devoir appliquer une harmonie colorée à mon tableau. Cette harmonie colorée peut-être déjà présente sur mon modèle, peut-être qu'il va falloir que je la modifie un petit peu ou beaucoup ou pas du tout. Donc, je dois établir, on va dire, mon schéma de couleurs. Ce schéma va aussi m'amener à peindre peut-être plus en couleurs chaudes, peut-être plus en couleurs froides, peut-être que je vais avoir besoin des deux, couleurs chaudes et couleurs froides. Selon les couleurs, admettons, mes bleus devraient être froids tandis que mes bruns devraient être chauds. Mon rouge, qui est une couleur chaude, peut-être que je devrais choisir un rouge froid, vous voyez, et mes bleus qui sont des couleurs froides, il faudrait peut-être que je choisisse un bleu chaud. Un exemple, une cramoside alizarine qui est un rouge froid par rapport à un vermillon et un calmium et un bleu autre-mer qui serait un bleu qui serait un bleu froid par rapport à un bleu chaud parce qu'il recontient du rouge par rapport au bleu phtalo qui est type pulverdâtre. C'est compliqué ce que j'ai dit là, mais c'est simple. Quand on est habitué, moi je le vois, c'est ça qui fait que je vais devoir choisir. Et c'est aussi ce qui est important, c'est d'avoir notre palette de couleurs habituelles, ça serait important. Comme vous avez dû remarquer que moi j'ai toujours toujours sur mes palettes sauf exception parce qu'il y a toujours des exceptions au rayon. Mon blanc de titane, mon jaune cadmium ou en ça moyen, mon cramoside alizarine, au minimum la terre d'homme brûlée et soit le bleu phtalo, soit le bleu outre-mer ou les deux bleus. Et de temps en temps, je vais changer, je vais rajouter en mettant un rouge cadmium clair. Des fois, je peux ajouter un jaune cadmium foncé. Des fois. Je prends que le foncé, je supprime le moyen. Je peux aussi supprimer mon cramoside alizarine parce que mon rouge chaud me suffit. Des fois, je vais rajouter un verve phtalo. Des fois, je vais utiliser une sienne brûlée au lieu de la terre d'homme brûlée. Vous voyez que cela, mais je change très peu. Très très peu, donc ce n'est pas tout le temps. Et donc, c'est vraiment en fonction du sujet, je vous l'ai dit, du sujet, de la température de couleur que je vais utiliser, de l'interprétation que je vais faire, de l'harmonie colorée que je dois sortir de ce tableau-là. Cela va tenir compte de ces choses-là, mais pas beaucoup plus. Après, c'est sûr que, bon, j'ai fait, je peins quelque chose de très particulier, une fleur dont le rose est difficile à obtenir par les mélanges. Là, je peux acheter mon rose, utiliser un rose ou les violets, les mauves et les violets. Je les utilise la plupart du temps pure sortie du tube en acrylique, surtout en acrylique, parce qu'ils sont difficiles à obtenir par mélange. Mais voilà, il n'y a pas une grosse variation des couleurs. Je vous le répète, vous aviez le lien en haut, le guide sur les couleurs qui va aider énormément. Et donc, je parle là-dedans des palettes aussi. La couleur, c'est... Au début, par rapport à la question sur les ombres et lumières, j'avais dit que c'est un des problèmes récurrents et très courants en peinture. Je dirais que c'est le deuxième. Le premier, c'est la couleur. La couleur, on pourrait en parler... Ah oui. Je ne sais pas combien il fait d'heures le cours de couleurs dans la formation. La peinture, c'est facile. Mais je pense à rajouter aussi des... On en rajoute tout le temps. J'ai rajouté... Cette semaine, j'ai rajouté... Et l'autre... Deux semaines avant. Donc, j'ai rajouté deux cours sur la couleur. Oui, alors... Là, on est samedi aujourd'hui. Donc, lundi. Lundi qui vient de passer, il y avait un cours sur la saturation des couleurs. Et deux semaines auparavant, c'était un cours sur la palette de couleurs primaires divisées. Très bon, ça. La palette de couleurs primaires divisées. J'ai expliqué la palette de couleurs primaires, chaudes, primaires froides et l'ensemble des deux sur la palette. C'est vraiment quelque chose de vraiment, j'espère, qui vous aura beaucoup aidé pour ceux qui sont abonnés et qui ont suivi ce cours-là. J'avais dit qu'on finit ça avec... Excuse-moi. Et ceux qui avaient acheté la formation sur la couleur, si vous l'aviez déjà, ces deux cours ont été rajoutés dedans. Allez-les voir. Ils sont dedans. On a fini avec les questions, mais j'avais un petit message à faire à deux personnes spécialement. OK. Il s'agit de Jacques Bergogne. Jacques, oui. Bonjour Jacques. Et de Lucie Sely. Bonjour Lucie. Bonjour à vous deux. Je vous souhaite un courage parce que toutes les deux traversent quelque chose dans leur vie. Oui, je sais. Quelque chose de difficile. Puis on voudrait vous dire puis on encourage tout le monde à être avec vous. Oui. On est avec vous en... En pensée. Oui, en pensée. Avec le cœur. On parle et on pense à vous. Oui, en des moments difficiles. C'est sûr, moi je dis eux, c'est sûr qu'il y en a plusieurs dans le monde que... On a tout le temps des moments difficiles à passer, mais spécialement pour ces deux personnes-là. puis je sais qu'avec nos vidéos, on les encourage, on les fait rire, on sort de leurs ongles, de maladies, puis j'espère qu'on vous apporte quand même de la joie, du bonheur. Oui, c'est le but aussi. Notre but à tout le monde, pas spécialement qu'à deux, mais là je m'adresse à les deux. Mais à tous, on essaye de vous mettre de la joie, du bonheur, de l'amour et puis on veut être votre... On veut être l'hendo ironie, mais de votre famille. Voilà, on espère vous apporter du soleil dans vos cœurs, puis... Puis vous rendre heureux. Et aussi, le fait de vous aider dans la peinture, j'espère aussi. Vous savez, la peinture, c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans une bulle. Ça nous évade tout, tout, tout. Qui nous permet d'oublier tous nos soucis aussi et puis de passer ces bons moments-là sereins. Oui, c'est ça. Sereinement. Courage à vous deux. Oui, bon courage. Fait que moi, j'ai fini. On peut penser pour le tableau. Allez-vous trouver. Alors, la réponse à l'énigme du jour, alors, je vous remets le petit morceau de tableau et bien des Québécois qui ont reconnu. Ben oui. Ben oui. Il s'agit de Clarence Gagnon, c'est un Québécois. Un peintre québécois, oui. Il est né à Montréal le 11 novembre 1881 puis il est mort à Montréal le 5 janvier 1942. C'est un artiste peint canadien et sa formation, je trouvais ça intéressant d'aller voir, oui, il est natif de Montréal. Clarence Gagnon entend ses études à l'Académie commerciale catholique où le peintre Ludger, Luger? Ludger Larose. Oui, c'est ça, Ludger Larose. l'initie au dessin. Oui. Il est encouragé dans cette voie par sa mère alors que son père préférait qu'il se destine comme lui à une carrière dans le commerce. Ah, tiens, comme tout le monde, comme Cézanne aussi, c'était pareil. Ben oui. mais Clarence s'est refusé de suivre des traces de son père et s'inscrit au Conseil des arts et manufactures où il sera l'élève d'Edmond Dionnet et de Joseph Saint-Charles. Gagnon entre également à l'Association de Montréal dès 1897 où il suit l'enseignement de William Brainer. Est-ce que j'ai des noms que je ne connais pas? OK. À 1900, Gagnon se lit d'amitié avec Horacio Walker et lui rend visite à l'île d'Orléans. Il passe alors un premier été à Beaupré et il développe son intérêt pour la peinture de paysages. Pour ça, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de paysages pour lui d'hiver vu qu'on est au Canada d'hiver et tout ça. OK. Oui, je suis rendue. Paysages. Paysages, OK. Gagnon retourne à Beaupré en 1902 et se rend pour la première fois jusqu'à la Baie-Saint-Paul. En décembre 1903, il vend 17 tableaux au marchand d'art James Morgan, ce qui lui permet d'aller à Paris. Et voilà. Eh oui. C'est son premier séjour en Europe, de 1904 à 1908. Et il a côtoyé les impressionnistes français. Oui. Il en a, on va dire, pris aussi un petit peu l'influence et c'est devenu donc un peintre impressionniste canadien, québécois, vraiment des très, très beaux tableaux de Clarence-Gagnon. Ben oui, les enfants, il avait beaucoup aimé quand on y avait les Canjo. Moi, j'avais initié ça et il avait fait des beaux tableaux sur lui. Il était très prolifique, il a peint beaucoup de tableaux, il a fait pas mal de choses, des motifs, il a créé des motifs de tissus, il a créé beaucoup de... il a illustré aussi le livre, le roman québécois. Ah, je sais pas, je vais pas regarder. Ah, le trou, j'ai un trou. Il s'appelle le trou, le roman ? Je vais essayer, parle, 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 puis je vais essayer. Oui, oui, il a illustré, mon Dieu, alors il y a de la gouache là-dedans, il y a des aquarelles, il a fait beaucoup d'aquarelles aussi, énormément. C'est un livre, ça se passe donc dans l'hiver et justement, il vient de sortir un film sur Netflix de cette histoire-là, de ce roman-là. Clavance Vignon, un livre, Maria Chabdelaine. Maria Chabdelaine, voilà, c'est ça. Ça vient de sortir sur Netflix, Maria Chabdelaine, je voudrais le regarder, je voudrais le voir. Ah, oui, ok, je ne savais pas. Oui, c'est ça, donc il a illustré ce livre-là, c'est un beau livre avec beaucoup d'illustrations, vous savez, la représentation de la neige de l'hiver québécois, la froidure, la tempête, les coureurs des bois, toutes ces choses-là, on retrouve ça là-dedans, il y a des magnifiques paysages de neige et d'hiver là, Baie-Saint-Paul entre autres, c'est vraiment, alors on a tout ça ici bien sûr à Montréal au Musée des Beaux-Arts, il y a beaucoup de ces tableaux. Oui. C'est fini. Et voilà, donc c'était Clarence Gagnon, c'est fini pour aujourd'hui. Ben oui. On est obligés de vous quitter. Ben oui. On va aller faire des commissions. C'est ça que je l'ai dit. On n'a plus rien à manger. Mais tu régimes comme moi. Oui, c'est ça. On va sucer des pinceaux. Je fais tellement de sport maintenant, le matin, je fais 50 minutes d'entraînement sur moi-même, j'imagine pour l'école. Juste à la regarder, ça me fatigue et je perds du poids. Après, on va 45 minutes de vélo stationnaire puis parfois le soir, je vais en faire du tapis. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est ainsi, j'ai très mal. Mais vous inquiétez pas, moi aussi, je reste actif. Ben oui, ben oui, il court après moi. Mais merci à la personne qui m'a envoyé un lien pour, parce qu'elle sait que, vous savez, j'ai mal aux genoux. Elle m'a envoyé un lien pour aller voir, je n'ai pas été voir encore. Oui, pour une genouillère. Une genouillère. Mais là, j'ai été voir le médecin, il faut que je passe un scan. Voilà, c'est bon. On verra. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis moi, ça va. Non, 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 il y avait un début de mettre de dos. Ah, mais savez-vous, c'est pourquoi? Les valises, elle est de plus hausse. Quand on va en Mexique, on part avec quatre valises, on revient avec six. Des cadeaux. Je ne sais pas pourquoi. Et encore, on consomme, on jette des choses là-bas. Ah, mon Dieu. On les a pésés quand avant de partir, on était là. Ah non, ça ne fait pas. Deux kilos de trop, trois kilos. Ah oui. Il manque ça. C'était un casse-tête. Six valises de 23 kilos, ça fait du poids. Pour ceux qui avaient mal, je les comprends. À mon âge, c'est bon, on va vous laisser quand même. Merci. tant pis. On vous laisse sur cette petite image-là. Je ne sais pas, je vais en choisir une. Une petite musique, tant qu'elle y aille. Non, juste une petite image. OK. Un petit écran de fin. Ah, OK. Ça, c'est ça. Merci beaucoup, beaucoup d'être là pour nous. Merci infiniment de nous permettre de vous partager nos joies et nos malheurs en peinture. Oui, puis dans notre vie aussi, un petit peu, vous êtes, comme j'ai dit tantôt, vous êtes la famille, donc on dit un petit peu de ce qui se passe là. Oui. Pour dire qu'on est des personnes normales. Mais savez-vous quoi? Le monde-là qui voit René peindre en premier, c'est vrai ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, puis qui le rencontrent après en vrai, et du monde-là, il n'est pas pareil, parce qu'il est plus comique en vrai. Mais c'est vrai, tu sais. Je suis mieux en nature qu'à l'écran. Ah oui, oui, oui. Vous n'imaginez pas comment est-ce que de niaiseries, de conneries que mon mari fait. Je ne vous les dirai pas, par exemple. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501